beaucoup considèrent l'abstinence comme irréaliste parce que personne ne leur a montré comment la vivre si quelqu'un agite simplement un doigt et dit n'ayez pas de relation sexuelle avant le mariage mais ne donne pas les outils pour vivre ce message l'abstinence devient beaucoup plus difficile pour suivre le chemin de l'abstinence et faire face aux tentations comprenez bien que vous pouvez être un rebelle dans la culture personne ne devrait vous forcer à avoir des relations sexuelles avant le mariage si vous voulez honorer Dieu en réservant les relations sexuelles à une relation conjugale alors vous pouvez le faire gardez toujours les yeux fixés sur le prix ce prix n'est pas votre futur conjoint ce n'est pas votre nuit de noces votre objectif final est de devenir davantage semblable à Christ c'est le plan de Dieu pour vous ne vous mettez pas dans des situations où vous serez tenter de compromettre vos valeurs ou votre pureté sexuelle cela peut signifier ne pas être seul ensemble vous savez quelles sont ces situations alors évitez-les vous nez plus que moi